bonjour les amis coucou tout le monde salut salut j'espère que vous allez bien j'espère et bien que voilà tout va bien pour vous que vous passez un beau début d'été peut-être de vacances aussi là au moment où j'enregistre et bien on est début juillet alors je rappelle aussi que c'est une vidéo intemporelle donc peu importe le moment où tu tombes sur cette vidéo il y a des messages pour toi des messages importants et justement le thème aujourd'hui et bien l'inspiration j'ai demandé directement à mes guides alors je vais t'expliquer tout ça et ensuite je vais t'inviter à faire un choix pour approfondir tu vas voir alors j'ai utilisé ce cet outil là les nombres boussoles et le message qui est ressorti pour aujourd'hui donc le message commun c'est le 783 donc je vais le mettre là tu peux mettre sur pause si tu veux donc je vais te le lire et puis il ya aussi des des questions qu'on t'invite à te poser à toi même la manière dont ça va aussi résonner avec avec ce message enfin voilà tout simplement laisse toi laisse ce message tout ce message infuser puis ensuite tu vas voir on va approfondir avec le tirage suivant donc 783 créer ce mantra donc ce mantra c'est une formule toute simple ici je suis la création je suis la création je suis la création donc c'est comme une formule magique si tu veux quelque chose que tu compte invite à répéter qu'on t'invite à ancrer en toi justement car d'ici trois mois tu es invité à créer quelque chose d'important tu le sais au fond de toi mais tu as peur que cela ne soit qu'un rêve tu as peur de prendre tes rêves pour une réalité sache que c'est une croyance limitante quand cette pensée vient à toi répète ce mantra cela va t'aider à te connecter à tes capacités de création et cela va t'aider à réaliser des choses incroyables donc ça c'est le message commun aujourd'hui que les guides souhaitaient nous transmettre et justement on va l'approfondir je vais t'inviter à faire un choix tu vas voir je vais t'aider aussi pour ton choix à travers trois propositions mais bon déjà ici ça c'est censé raisonner directement spontanément avec quelque chose en particulier tu vois d'ici trois mois tu es invité à créer quelque chose d'important donc quelque chose d'important pour toi actuellement mais que tu n'as pas encore initié on t'indique on t'indique que tu es invité à le créer donc c'est à dire que tu es guide l'univers il il tu as leur leur soutien leur appui ils vont envoyer les énergies favorables les circonstances favorables les synchronités favorables mais il ya une impulsion on te demande tu vois j'ai l'impression de de démarrer quelque chose d'enclencher le peut-être le premier pas voilà juste l'impulsion donc voir à quoi ça fait référence on voit aussi donc il ya des peut-être des peurs des croyances limitantes ici qui pourraient empêcher de réaliser ce rêve alors que pourtant c'est atteignable c'est réalisable c'est possible tout simplement donc c'est hyper important que tu l'entends de ça et les petites phrases associées on te dit pourquoi enfin les questionnements qu'on t'invite à te poser avec toi même pourquoi as-tu peur de faire confiance à tes rêves pourquoi as-tu peur de faire confiance à tes rêves comment peux tu les réaliser et enfin quelles actions peux tu mettre en place donc justement on va avoir des voilà je t'invite déjà peut-être à d'ailleurs prendre un temps mettre sur pause avant de voir le tirage à te poser avec ça laisser résonner ses messages voir ce qui te vient spontanément et justement dans le tirage et bien on va le détailler voilà j'ai bon je te dévoile pas les surprises mais on va détailler tout ça on va avoir des informations donc ça peut être très intéressant d'ailleurs de peut-être de comparer ce que les cartes vont me dire avec parce que toi tu auras un ressenti et peut-être aussi tu vas avoir une double confirmation ça peut être hyper puissant en fait de de faire ça voilà ça me vient là mais de 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 poser avant là tout de suite et ensuite et bah de regarder le tirage voilà bon mais tu fais comme tu veux alors je vais te montrer trois cartes trois images trois cristaux trois cartes qui sont comment dire alors comment trouver le terme énergétiquement enfin voilà il ya une vibration voilà il ya une verbe une véritable vibration avec ses cartes pour ça que j'adore donc je te montre et tu choisis en fonction de tes ressentis donc choix numéro un choix numéro deux et enfin choix numéro trois sont tellement magnifique je pense que d'ailleurs énergétiquement mettre sur pause et faire des méditations ça me vient là spontanément mais en te concentrant sur ces images je pense que ça peut être hyper puissant en fait juste de te laisser d'observer l'image et de ressentir voilà pendant quelques instants déjà ça peut ça peut ouais ça peut vraiment déclencher enclenché quelque chose un processus à l'intérieur c'est ce que je ressens ici peut-être pour t'aider dans ton processus de création d'ailleurs de manifestation ok alors voilà donc choix un choix de choix 3 donc en bas de la vidéo comme d'habitude à toutes les informations tu vas trouver déjà le timing qui va correspondre à ton choix tu trouveras les différents jeux utile à les différents jeux que j'ai utilisé voilà et bien aussi si tu le souhaites pour ceux qui le souhaitent et si tu en as besoin surtout si tu le ressens l'appel et bien justement tu peux m'appeler directement tu peux rentrer en contact avec moi tu passes par mon site voilà tu verras toutes les informations tout ce que je propose aussi comme type de formule de service il ya plusieurs choses qu'on peut faire ensemble aussi bien des guidances que voilà un accompagnement même ou un accompagnement sur sur une certaine durée pour t'aider justement à réaliser tes rêves voilà c'est une nouvelle formule que j'ai mise et je suis très content de la de la proposer de te la proposer aussi à toi bon voilà donc tu trouveras tout ce dont tu as besoin de toute façon en bas de la vidéo alors bien c'est parti je te retrouve tout de suite pour ta guidance et bien sûr c'est en lien avec le premier message qu'on a eu c'est parti choix numéro un toi qui a choisi cette carte donc le maître ascensionné jésus-christ et la rosophia on nous parle du sacrifice alors on va installer tous deux trois quatre ok on est pas mal alors donc là on va voir ici justement quel est ce ce rêve ce souhait qu'est-ce que qu'est ce que tu aimerais voir se manifester qu'est ce que tu as qu'est ce que tu as envie de créer qu'est ce que l'univers t'invite à créer aussi pour toi dans ta vie alors on a l'aide de l'émotion on nous dit une idylle née et vous sentez que vous tombez amoureux attendez vous à recevoir des fleurs des lettres d'amour et des poèmes demande en mariage une personne romantique rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie personne à la fibre artistique idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour ok d'ailleurs je suis en train de voir que je à chaque fois je lirai plutôt après parce que ça va me ça va me donner trop d'informations et ça va me perturber dans mes ressentis donc je vais d'abord à chaque fois me concentrer quand j'ai découvrir les cartes sur mes ressentis puis après j'irai en plus le message sans forcément commenter peut-être tout simplement que ça te ça t'apportera pour toi des des informations complémentaires alors donc l'aide de l'émotion bon déjà on voit que ça concerne donc la sphère émotionnelle peut-être très certainement même la sphère relationnelle parce qu'on a deux personnes ici donc avec l'aide de l'émotion j'ai l'impression que ce que tu as envie de créer c'est de nouvelles relations pour beaucoup ça va être sur le plan sentimental sur le plan amoureux voilà pouvoir accueillir une nouvelle personne rencontrer une nouvelle personne justement une personne qui soit j'entends peut-être à la hauteur de tes attentes de ton moi j'entends que tu as une certaine idéale là c'est vraiment ça un idéal par rapport à l'amour par rapport à ce que représenterait ton compagnon idéal ça peut être pour certains sur le plan amical aussi un ou d'un point de vue plus général sur les relations qu'on nous avec les autres en tout cas tu es prêt à t'ouvrir tu es prêt à ouvrir ton coeur à partager ton coeur et à recevoir aussi l'amour enfin je sais pas si tu es prêt justement mais en tout cas c'est ce que tu veux voilà c'est ce que tu veux au fond de toi et c'est ce qu'on t'invite à créer de pouvoir t'ouvrir au niveau du coeur afin de permettre à cette énergie de et bah de se manifester dans ta vie ok donc pour moi c'est surtout ça le message principal de ce que tu souhaites après on nous dit personne à la fibre artistique idéalie sur tout ce qui touche à l'amour ça peut être aussi ça peut vouloir nous dire tout simplement que tu souhaites toi démarrer de lancer j'entends te lancer dans un projet de coeur quelque chose qui donc qui te tient véritablement à coeur qui est important pour toi ça peut être une passion ça peut être quelque chose comme ça mais tu vois c'est un truc qui émotionnellement quand tu en parle ça te touche et tu dirais bah ouais j'aimerais j'aimerais bien pouvoir oser me lancer tu vois donc dans l'idée ici c'est c'est peut-être ce que tu aimerais tu as déjà l'idée en tête de ce que tu veux tu sais au fond de toi dans ton coeur deep inside bien au fond ce que tu veux mais ce que tu aimerais c'est avoir le courage le l'élan les l'élan du coeur à la suivre l'élan du coeur donc voir un petit peu entre les deux ici est ce que c'est une relation est ce que c'est plutôt un projet de coeur bon alors en deuxième position justement quel est l'obstacle le défi peut-être quelles sont les croyances limitantes ou les peurs alors on a le 10 de l'action alors avec le 10 de l'action là moi le le mot qui me vient c'est encombrement encombrement encombré peut-être que tout simplement ok le défi en fait c'est de faire la place c'est de faire la place comme je t'ai dit c'est ouvrir c'est faire la place pour pouvoir accueillir de nouveau c'est ça c'est ça le principal défi pour toi j'ai l'impression aussi que tu es d'une certaine manière épuisé j'entends éreinté fatigué éprouvé éprouvé voilà chercher le terme qu'on voulait me transmettre éprouvé sur le plan physique sur le plan émotionnel donc ça ton défi c'est de pouvoir te libérer enfin pas te libérer mais te te soulager au niveau des énergies niveau vraiment des énergies pour que tu puisses accueillir et laisser passer de nouveau tu vois c'est comme si le 10 de l'action tu avais une charge que tu supportais et ben en fait on peut pas t'en mettre plus tu vois si on t'en met plus bah tu t'écroules et là tu n'as pas forcément l'énergie pour ça donc le défi c'est de pouvoir s'alléger l'esprit peut-être s'alléger aussi au niveau de ton quotidien parce que tout simplement tu es trop occupé un c'est ce que ça peut vouloir nous dire ici trop occupé j'entends n'aie pas peur aussi des 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 efforts des efforts que ça pourrait demander tu vois on avait le sacrifice au milieu donc peut-être qu'il ya l'idée pour toi de la croyance limitante qui pourrait résulter c'est et la peur en même temps c'est que d'avoir une relation c'est forcément quelque chose de difficile c'est un combat c'est une pression c'est qui vient de ton passé de tes expériences passées en termes de relationnel on vous dit vous travaillez trop vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre de votre vie professionnelle et votre vie privée donc tu vois donc là ça vient dans la vers dans la sphère privée cette carte de ce que tu souhaites mais peut-être que ta vie professionnelle a un certain impact interfère d'une certaine manière par rapport à ta vie relationnelle parce que justement il y a trop de travail ça te prend trop de temps trop d'énergie donc ça c'est pour certains c'est vrai sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous s'éreinter ah c'est marrant j'ai pas parlé de ça j'ai pas eu ce terme éreinter bon je sais plus s'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé tu vois il peut y avoir cette idée d'ailleurs cette croyance que et ben dans les relations il faut tout donner à l'autre il faut tout faire pour l'autre encore une fois justement on se sacrifie le sacrifice tu vois il n'y a pas de hasard avec cette carte qui est ressortie donc j'ai l'impression que si tu veux la croyance limitante en fait la principale et ben elle est là le sacrifice pour être heureux en relation pour être heureux éventuellement si ça résonne avec le projet de coeur que tu as envie de faire et ben il faut faire des sacrifices et derrière le mot sacrifice il y a un truc qui nous fait pas plaisir quoi et là en l'occurrence on est dit que c'est pas nécessaire on peut s'alléger c'est pas obligatoire que ce soit si difficile que ce soit si lourd à porter ouais alors la troisième position c'est comment réaliser tes rêves ton souhait le 8 de l'action alors comment réaliser tes rêves moi ce que je ressens ici c'est d'avoir la foi en plus on était avec le maître ascensionné Jésus-Christ quand même donc avoir la foi dans le divin dans le timing divin et notamment j'entends surtout dans les synchronicités il y a des choses qui arrivent à toi que tu n'as pas besoin de contrôler en fait que tu n'as pas besoin de contrôler et on te demande de les accueillir en fait c'est d'être prêt c'est ça d'être ouvert pour accueillir pour recevoir d'accord parce que si tu te mets dans cet état et bien tu permets aux synchronicités et à ce que l'univers veut t'envoyer d'accéder à toi directement et plus rapidement aussi on est avec le 8 de l'action sur quelque chose de rapide donc comment le réaliser c'est simplement en cultivant la foi en cultivant l'espoir la foi que et bien tout simplement voilà ton rêve il est réalisable il va se réaliser en plus avec le 8 de l'action on parle de magie aussi croire en la magie de la vie je pense que tu as déjà eu des expériences assez incroyables fantastiques et qui t'ont montré justement qu'il y avait une puissance supérieure qui vient te encore une fois appuyer ta foi qui vient ancrer ta foi on a Jésus-Christ alors le 8 de l'action donc comment réaliser on te dit il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation tu vois trop de choses en route aussi là c'est s'alléger ici c'est voilà il y avait une je te dis il y a quelque chose au niveau énergétique chez toi qui est encombré si tu fais un peu de ménage énergétique peut-être un nettoyage énergétique je le ressens aussi j'ai clairement ce mot en voyant l'image nettoyage énergétique ça peut être hyper bien hyper puissant pour toi voilà c'est faire de la place tout simplement pour que pour que les choses puissent arriver donc il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation pas de panique vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît ne rien avoir à faire peut être déstabilisant donc même si tout gérer vous semble difficile réjouissez-vous si vous devez voyager et prendre un avion vous n'avez aucun souci à vous faire donc comment le réaliser et bien on voit que quelque part il n'y a rien à faire c'est ce que c'était dit ne rien avoir à faire peut être déstabilisant si tu es dans une forme de lâcher prise d'abandon d'abandon dans la foi et bien c'est comme ça en fait que tu vas attirer les choses de manière spontanée de manière rapide de manière magique c'est ce qu'on te dit peut être éventuellement le conseil comment les réaliser si vous devez voyager et prendre un avion donc peut être que aller découvrir de nouveaux endroits de nouvelles personnes que toi tu sois dans une démarche d'aller vers les autres d'aller voilà tu vois voyager c'est dans le sens symbolique moi je le vois comme ouverture sur les autres vers les autres peut être que tout simplement c'est en réalisant cela que tu vas pouvoir permettre à de nouvelles personnes aussi de les rencontrer déjà de les rencontrer et puis voilà ok et enfin nous avons les actions qui te sont conseillées alors la numéro oh là là la numéro 13 lâcher prise waouh waouh on ne peut pas enfin c'est magnifique on ne peut pas faire plus clair plus clair on en parlait ici avec le 8 de l'action tu vois il n'y a rien à faire de spécial plus tu vas être dans le dans la présence dans la présence déjà si tu es dans la présence tu es dans la connexion avec le divin tu es dans la connexion avec ton coeur avec ton âme mais surtout avec le divin avec Dieu avec tes guides aussi tu vois on a ici un petit ange qui tient le parchemin donc n'aie pas peur aie confiance dans ce qui est écrit dans ce qui est destiné pour toi et justement abandonne tout contrôle c'est ça c'est le lâcher prise ici le sacrifice c'est ça aussi c'est une forme de lâcher prise dans le sacrifice c'est abandonne le contrôle abandonne la volonté d'avoir ci ou d'avoir ça fais confiance à ce qui est inscrit sur ton chemin de vie là on a une carte quand même très puissante c'est une arcane majeure en plus et on te dit laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi donc ça c'est les actions conseillées de laisser aussi les anciennes relations etc tout ce qui tout ce qui pourrait être une gêne mais aussi c'est libérateur donc laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi mais c'est aussi libérateur vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé une fin annonce toujours un nouveau départ que ce nouveau départ vous permet d'accéder à une vie remplie de bonheur pensez autrement pour vivre autrement waouh on a un magnifique magnifique tirage pour toi je vais aller hop attends juste t'apporter un complément je vais lire le livret ici et voilà tout simplement ça fera encore des messages complémentaires pour toi on est gourmand aujourd'hui en même temps on a tellement je trouve qu'ils nous ont bien guidés pour cette guidance pour cette vidéo quoi alors donc avec cette carte nous vous offrons le sacrifice si vous souhaitez manifester votre divine destinée juste les premiers mots c'est incroyable parce que déjà vu comment ça résonne avec ça si vous souhaitez manifester votre divine destinée vos désirs devront parfois s'effacer tu te rends compte tu vois divine destinée ici avec l'ange là qui tient le petit parchemin vos désirs devront parfois s'effacer tu vois lâcher prise laisser faire en fait ici c'est laisser faire le divin il va s'organiser il va tout organiser de manière parfaite avec le chiffre 8 vous aurez l'impression de devoir renoncer à ce dont vous avez le plus envie toutefois si on vous demande de faire ce genre de sacrifice c'est parce qu'une réalité bien plus généreuse et bien plus aimante entre en jeu au bout du compte vous y gagnerez cela ne rendra pas forcément la frustration plus facile à supporter sur le moment mais cela consolera votre âme sachant que vos désirs seront exaucés plus tard et ce de manière aussi extraordinaire que généreuse waouh et les amis enfin je suis trop content c'est déjà ça m'a transmis des 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 vibes comme on dit vraiment je me sens boosté donc j'ai voilà c'est c'est génial c'est génial voilà donc bah écoute j'espère vraiment aussi que tu as apprécié n'hésite pas si tu veux à me partager tes tes ressentis tu peux me laisser un petit commentaire voilà je te souhaite le meilleur prends bien soin de toi et à bientôt pour de nouvelles aventures salut salut coucou choix numéro 2 je te retrouve toi qui as fait le choix du maître ascensionné Yogananda et de la Rodonite le service suprême rien que ça alors on va installer toutes les positions du tirage 1 2 3 4 ouais et on est parti alors la première position elle correspond à qu'est-ce que tu souhaites justement manifester qu'est-ce que l'univers la vie t'invite à créer dans les trois prochains mois en tout cas à commencer bien sûr après c'est un processus on a le 6 de la prospérité alors comme il y a à chaque fois plein de choses décrites je l'ai vu pour le premier la première carte tout de suite déjà ça m'avait fait beaucoup d'informations donc je préfère me concentrer sur ce que je ressens spontanément et après tout simplement je lirai voilà ça donnera des des compléments d'informations et puis je les approche à chaque fois donc tu peux mettre sur pause si tu veux pour prendre des notes alors 6 de la prospérité qu'est-ce que tu souhaites et ben voilà tout simplement la prospérité on voit ici cet ange là qui amène qui tient une corne d'abondance la corne d'abondance et qui vient voilà amener des cadeaux une certaine forme de richesse à ses personnages donc toi ce que tu souhaites créer c'est aller vers une vie beaucoup plus confortable matériellement stable peut-être que c'est oui pour beaucoup on a lien avec le financier mais pas que c'est l'énergie de l'abondance l'abondance ça peut être l'abondance sous plusieurs formes et à plusieurs niveaux il y a de l'abondance relationnelle aussi il y a de l'abondance dans les sentiments donc voilà dans tous les cas c'est ce que tu souhaites c'est pouvoir recevoir pouvoir accueillir oui c'est ça parce que je pense que tu donnes beaucoup tu es quelqu'un qui est beaucoup engagé toi vis-à-vis des autres on a quand même le service suprême tu vois donc peut-être le service à autrui le service voilà le service vers les autres donc on a quelque chose ici de très j'ai une énergie un petit peu de moine de quelque chose comme ça tu vois chez toi alors je ne sais pas pourquoi j'entends ça peut-être que ça vient d'une ancienne vie que tu étais moine ou prêtre mais non pas prêtre pas prêtre non j'ai un truc plutôt asiatique bref j'ai l'impression que tu as déjà vécu dans une certaine forme de dévotion à l'autre où tu donnes de l'amour surtout de la bienveillance beaucoup de douceur voilà quelque chose de très doux de l'amour de l'amour avec tout ce rose c'est ce que je vois et ici d'une certaine manière bon et bien tu as envie aussi toi de pouvoir recevoir cette abondance de pouvoir vivre aussi une vie concrète terrestre parce que le cis de la prospérité c'est lié à l'élément de la terre donc notre vie quotidienne notre vie terrestre incarnée voilà on n'est pas que sur le plan spirituel ici on désire et bien ouais pouvoir profiter de la vie jouir de la vie et pour ça peut-être ça demande certaines ressources donc tu cherches ces ressources vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés donc tu vois tu recherches à être comblés d'une certaine forme vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin tu vois c'est génial comment ça fait écho avec le service suprême et ce que je t'ai dit avant aussi faites du bénévolat dans une association caricative alors ça vient totalement raisonner pour moi bon déjà on t'annonce que oui tu vois dans trois mois il y a vraiment quelque chose de magique un cadeau que la vie va te faire mais j'ai l'impression que c'est parce que tu as donné aussi quelque part tu es déjà c'est comme si tu avais déjà enclenché ce processus tu vois ça marche comme ça c'est la loi de l'échange enfin en tout cas c'est la loi comme ça que je vais la dire la loi de l'échange on donne on reçoit on reçoit on donne voilà et j'ai l'impression que toi tu as déjà donné en fait je prends un petit coup alors on va voir justement en deuxième position quel est l'obstacle peut-être par rapport à ça le défi ça peut être aussi comme on l'a vu avec le message du livre les croyances limitantes ou les peurs le gardien de l'action la croyance limitante ici c'est peut-être que tu n'es pas j'entends la notion de mérite il y a quelque chose en lien avec l'estime de soi la confiance en soi aussi avec le gardien de l'action et l'estime voilà l'estime la confiance l'amour pour soi tout ça est lié de toute façon c'est d'une certaine manière un peu la même chose et c'est ça ton défi la croyance militante peut-être que c'est la notion de mérite que tu ne mérites pas voilà de recevoir ça peut-être que tu estimes que tu as toujours besoin de faire plus toujours besoin de prouver alors qu'en fait ici tes anges gardiens ou tes guides tes anges ils te disent que ils ont vu déjà tout ce que tu as fait c'est pour ça que ce cadeau il arrive vers toi cette abondance cette prospérité elle arrive vers toi parce que ben en fait toi tu ne te rends pas compte mais tu le mérites déjà j'ai l'impression que c'est ça en fait peut-être que tu aurais même pu l'avoir avant mais d'une certaine manière tu t'en es coupé parce que peut-être que tu as aussi tu vois en te disant bon ben voilà si je dis des mots gentils aux gens je leur fais un sourire je suis aimable et ben c'est la vie c'est normal c'est gratuit alors oui d'une certaine manière mais ça n'empêche pas que tu peux recevoir mais peut-être que dans ton dans ton esprit et bien il y avait voilà il y a des croyances limitantes attachées j'entends au fait de recevoir de 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 s'autoriser à recevoir le fait que ce soit bien de et par rapport à l'argent le prestige il y a un peu de une notion de prestige avec ce personnage peut-être que tu as associé le fait d'avoir une tu vois lui il a l'air d'être prospère vu son statut tu vois il a un statut social il a une prospérité et peut-être que tu as associé le fait que ben ça c'est ce n'est pas ce que tu veux ou que tu dis ben c'est mal quand on a voilà tout tout cette toute cette richesse toutes ces possibilités et ben voilà ça fait quelqu'un de nous qui va qui va changer de comportement changer de vision etc etc qui va penser qu'à lui peut-être il y a le côté égoïsme ici peur d'être égoïste alors qu'en fait tu es tout l'inverse bon alors quel est message aussi il est temps de vous imposer et de devenir un chef de fil vous avez toutes les qualités requises il ne vous reste plus qu'à passer à l'action voici venu votre heure de gloire alors sortez de l'ombre et montrez-vous cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute qui aime relever les défis et être sous les projecteurs voilà donc là c'est la valeur que tu accordes pour toi il y a quelque chose à travailler à ce niveau-là en fait parce que l'abondance pour moi ok c'est ça il y a vraiment de l'abondance j'entends qu'il y a un flot d'abondance qui est prêt à venir un flux d'abondance qui est tout le temps là en fait c'est comme s'il venait vers toi mais il passe à côté parce que la valeur que tu que tu reconnais en toi et bien elle vient bloquer ça parce que si toi tu t'estimes pas assez si tu t'estimes pas assez bien assez méritant assez je ne sais quoi et bien le beaucoup que tu peux recevoir et bien en fait tu n'en reçois qu'un tout petit peu des petites miettes tu vois ça ne s'attire pas ça ne matche pas ensemble en termes d'énergie donc il n'y a pas un grand changement à faire pour toi en vérité alors la troisième position justement c'est comment réaliser tes souhaits comment réaliser là ce rêve tirer profit des différences arcane majeure oui celle-ci la numéro 14 écoute là c'est très simple tu es une personne unique tu as on a vu beaucoup de qualités beaucoup de potentiel parce que ça ce personnage c'est ce que tu peux incarner et peut-être c'est ce que tu as peur d'incarner ici ce personnage charismatique que les autres écoutent que les autres suivent que les que tu peux conseiller aussi c'est un grand conseiller qui aime relever les défis et être sous les projecteurs donc n'aie pas peur d'afficher ta différence ta façon de voir les choses il y a quelque chose de peut-être voilà visionnaire chez toi quelque chose qui comment dire qui n'est pas commun voilà qui n'est pas commun et ça on te dit ici comment réaliser tes rêves en acceptant tes différences et en les voyant comme des qualités plus tu vas renforcer l'estime de soi la confiance en toi et c'est de cette manière que tu vas manifester j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous ce tirage il résonne très fortement avec ta vie professionnelle ta vie professionnelle ta mission de vie ton chemin de vie il y a quelque chose ici qui peut se débloquer voilà tout simplement je ne sais pas c'est quoi parce que je sais que vous êtes beaucoup et je ne sais pas ce que vous faites mais je sais que j'entends ici ça concerne pour beaucoup la vie professionnelle on te dit la diversité est une richesse vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée commencez par voir les points communs puis travaillez ensemble pour trouver des compromis tout est une question d'équilibre ne soyez pas intransigeants voilà on t'invite aussi ici comment réaliser donc tes rêves et bien à être beaucoup plus doux envers toi-même t'amener de la paix de la sérénité intérieure d'accord je pense qu'ici il y a un esprit critique et surtout auto-critique auto-sabotage assez fort et sans t'en rendre compte c'est ça qui a qui a créé des barrières autour de toi par rapport à toutes les synchronicités tout ce que la ville a envie de t'offrir tout ce que les anges ils sont prêts à t'offrir franchement c'est pour moi c'est là c'est in store tu vois j'entends comment dire voilà c'est prêt ça n'a plus qu'à être livré j'entends ça n'a plus qu'à être livré et ils attendent que toi en fait pour ça que tu prennes conscience de 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 on a quelque chose de très franchement je le ressens de de très angélique dans ton énergie dans ton énergie à toi ouais peut-être que tu es amené à te diriger vers une carrière peut-être que c'est ce que tu fais déjà et justement on t'invite là à passer à une étape supérieure dans le domaine du service en fait du service à l'autre du service à la planète peut-être c'est aussi à la planète voilà en tout cas tu apportes tu apportes beaucoup moi j'entends tu apportes beaucoup ok attends je reprends juste quelques instants ici s'il y a d'autres choses comment le réaliser t'as besoin d'arrêter de te comparer aussi t'as besoin d'arrêter de te comparer ou alors en tout cas plutôt que de voir à chaque fois que toi t'es pas assez enfin c'est le verre à moitié vide vois le verre à moitié plein j'entends vois toi en quoi des choses que tu fais déjà ou que tu es aussi et bien ça se rapproche de certains modèles peut-être qui t'inspirent plutôt que de voir ce que toi tu n'as pas vois ce que tu as en commun aussi avec des personnes inspirantes là on te dit aussi que t'as des merveilleuses idées t'as des idées et des intuitions des choses à mettre en place peut-être et on te dit c'est 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 divinement guidé la quatrième position elle correspond et bien aux actions qui te sont conseillées la 19 donc c'est une arcane majeure le soleil reconnaissance publique enfin normalement c'est le soleil là ils l'ont appelé reconnaissance publique on le voit le petit soleil ici ah mais c'est incroyable incroyable comment ça marche les actions conseillées regarde ici c'est le fait de briller le soleil c'est ça c'est exposer qui tu es pleinement en totalité mettre ta lumière au grand jour et regarde ici le personnage là voici venu votre heure de gloire là on voit bien un enfant qui tient voilà fièrement ça qui tu vois c'est pas un adulte aussi c'est un enfant donc qui ose exprimer sa fragilité sa sensibilité tout ce qu'il est de manière authentique voici venu votre heure de gloire alors sortez de l'ombre et montrez-vous et là c'est le soleil les actions conseillées c'est d'arrêter d'être dans l'ombre sortir du placard et juste rayonner c'est aussi simple que ça rayonner 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 félicitations tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs waouh attends on n'a pas eu marqué projecteur ici cette lame on représente une personne charismatique que l'on écoute qui aime relever les défis et être sous les projecteurs tu vois si tu prends conscience de ça si tu suis ça mais t'as un truc magique qui va se réaliser tu vas voir tu vas même pas t'imaginer à quel point tu vas être gâté par la vie tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs des idées nouvelles on en a parlé se présentent à vous et le succès est assuré exprimez-vous librement en toute honnêteté ceux qui vous entourent sont dignes de confiance soyez ouverts à toute nouvelle opportunité ah c'est magnifique c'est magnifique franchement j'ai rien à ajouter parce que déjà tout est dit et c'est tellement enfin franchement c'est merci les guides voilà merci officiellement solennellement à voix haute parce que ils m'ont proposé cette vidéo voilà avec ce message comme tu as vu au tout début et le 783 et juste les cartes elles sont enfin parfait voilà et je prends beaucoup de plaisir à te transmettre ces messages voilà et cette énergie aussi je ressens aussi cette énergie et alors justement pour finir je vais même te donner en complément on va être gourmand le message de la carte du maître ascensionné Yogananda et la Rodonite alors nous vous offrons le service suprême il est temps de prendre votre place dans le monde il est temps de prendre votre place dans le monde à la table des maîtres au service de la main bienveillante du divin c'est trop beau vous avez souhaité en savoir plus sur le sens de votre présence vous avez appris la patience vous avez compris que la croissance spirituelle n'implique pas de résultat immédiat vous avez la foi et vous acceptez de sacrifier vos désirs personnels pour le bien de tous nous savons de quoi vous êtes capable et nous vous invitons à passer à la phase supérieure magique j'ai juste un mot à dire c'est ça magique et magnifique j'espère vraiment et je n'ai aucun doute que ça a résonné pour toi mon ami oui mon ami n'hésite pas si tu veux à me partager tes ressentis dans les commentaires je te souhaite le meilleur surtout prends bien soin de toi et à bientôt pour de nouvelles aventures salut salut bisous et oui je vais donc terminer cette guidance avec toi qui a fait le choix numéro 3 alors nous avons la déesse Sarah Swati et l'ammonite d'un monde à l'autre très intéressant très belle carte aussi alors on va la mettre au centre on installe tout le tirage à côté et on va se laisser guider je reviendrai à la fin avec le message de cette carte ça sera un complément aussi alors première position qu'est-ce que tu rêves quel est ton souhait qu'est-ce qu'on t'invite à créer dans les trois prochains mois qu'est-ce qu'on t'invite à initier le 3 de l'émotion ok alors là pour moi ça me parle d'état d'être j'ai pas l'impression que ce soit forcément quelque chose de concret que tu as envie de réaliser c'est avant tout un changement intérieur un état d'être tu vois avec le 3 de l'émotion et en plus on avait d'un monde à l'autre donc j'ai l'impression que tu veux passer d'un état d'être à un autre ouais c'est exactement ça le 3 de l'émotion c'est ça représente la légèreté le fait de profiter tu vois c'est là c'est comme ces trois petits angelots qui sont à un pique-nique il y en a un qui fait de la musique l'autre qui danse ils ont plein de fruits à disposition ils sont détendus en paix ils sont rieurs ils sont joyeux voilà le 3 de l'émotion c'est très lié à la joie et puis tu vois c'est de l'émotion dont il s'agit 3 de l'émotion le chiffre 3 chiffre de créativité de fertilité de création donc tu as envie de créer une nouvelle émotion en toi de nouvelles émotions un nouvel état d'être ouais c'est ce qui va aussi d'ailleurs ce changement que tu souhaites inconsciemment tu as envie que ça vienne impacter ta sphère relationnelle parce que tu as envie peut-être aussi de nouveautés au niveau du plan amical de social partage avec les autres et peut-être aussi au niveau amoureux alors je te lis le message je vais le faire pour chacune d'abord je me fie sur ce que je ressens et puis après je te lis le petit message qu'il y a dessous voilà ça peut donner des compléments d'information tu prends surtout juste ce qui résonne pour toi parce que là notamment au début voilà on nous parle de quelque chose de précis donc voilà ça ne résonnera pas forcément pour tout le monde ce qui va énormément résonner avec vous tous je l'espère et en tout cas moi je je transmets ce qui me vient c'est justement ce que je ressens ce que je ressens ça c'est censé vraiment te percuter te parler pas te percuter mais te parler tu vois ça vient t'interpeller voilà vous allez apprendre une bonne nouvelle bon fiançailles grossesse naissance ou réussite réussite à un examen par exemple vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous nouveau départ ou fin heureuse voilà en tout cas on est sur le chiffre 3 donc on va garder cette idée parce que même si c'est une fin il y a la fin heureuse de quelque chose il y a aussi le nouveau départ derrière toute fin c'est un nouveau commencement aussi donc il y a un nouveau départ ici quelque chose qui qui prend graine qui prend naissance dans ta vie rêve souhaite ce que tu invites à créer ouais c'est ça mais j'ai l'impression que ça résonne surtout avant tout avec un une façon de penser une façon de d'être en en connexion avec soi et ses émotions parce qu'on a aussi ici le petit escargot et ça me ramène sur l'écoute intérieure là tu vois sur le retour en soi en fait voilà le retour en soi alors quels sont peut-être les obstacles les défis les croyances limitantes pour réaliser tes rêves alors le 9 donc c'est une arcane majeure celle-ci c'est le maître spirituel on l'appelle aussi l'ermite c'est marrant c'est le père noël je vois que enfin j'ai l'impression que c'est le père noël ici alors bah ton défi ton défi pour y arriver tu vois c'est j'entends de de prendre le temps de prendre le temps justement de d'aller voir en toi ce qui se passe d'aller creuser en toi parce qu'on a vraiment ce coquillage aussi donc ça vient confirmer cette énergie de recherche intérieure d'aller dans cette quête spirituelle d'approfondir ta quête spirituelle peut-être une quête de réponse peut-être aller mettre en lumière certaines choses tu vois il tient une lanterne là donc aller mettre en lumière des choses intérieures qu'est-ce qui vient t'empêcher de vivre pleinement cette joie cet épanouissement voilà il y a il y a des cadeaux donc il y a des cadeaux à aller découvrir en toi des trésors des choses à les réveiller le fait de mettre la lumière aussi sur des émotions peut-être ça va être un cadeau pour toi ça va être hyper révélateur c'est ça qui va pouvoir amener le changement donc on voit bien tu cherches un changement un chemin on recommence tu souhaites un véritable changement d'état d'être et d'énergie entre autres et bien pour y arriver tu as besoin de passer du temps avec toi de t'introspecter de peut-être faire un bilan voilà tu vois c'est ce que je te disais retour à soi avec le chiffre 9 ici j'y vois la coquille je ne sais pas pourquoi mais voilà on revient dans c'est presque comme une boucle quoi on voyait aussi peut-être que tu cherches un nouveau départ tu cherches à faire de nouvelles relations sur le plan amical ou sentimental et bien pour ça le défi c'est de sortir de ta grotte puisque le chiffre 9 c'est l'ermite dans le tarot traditionnel donc n'aie pas peur de ben voilà n'aie pas peur d'aller vers les autres ne restez pas enfermé chez toi juste en disant j'aimerais bien que ça arrive mais en même temps j'y crois pas trop j'ai été déçu etc bon voilà juste sors quoi ouvre-toi au monde va découvrir le monde j'entends que tu as besoin d'aller vers le partage le Père Noël il vient offrir des cadeaux donc sache que de toute façon toi tu as beaucoup à apporter les gens ils vont ils vont t'aimer aussi tout le monde aime le Père Noël donc on va t'aimer pour ce que tu es il y a des personnes qui vont t'aimer pour ce que tu es j'ai l'impression qu'au niveau du défi aussi ou plutôt des croyances limitantes ben justement c'est qu'il y a un côté c'est trop beau pour être vrai tu vois comme le Père Noël c'est pas possible ça peut pas exister c'est pas comme ça voilà par rapport à ce que tu souhaites il y a cette croyance là qui est ancrée que c'est trop beau pour être vrai alors qu'est-ce qu'on nous dit profiter des moments de solitude pour réfléchir à l'amour à l'amour l'amour avec toi avec toi aussi profiter des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement ok donc peut-être aussi le défi ici ça pourrait être là avec la dernière phrase de en fait j'entends deux défis il faut que tu vois comment ça résonne pour toi parce que ce que je vais dire ça peut paraître contradictoire pour certains il peut y avoir la croyance que tu as forcément besoin d'être aidé tu as besoin d'un mentor justement pour te guider parce que tu peux pas y arriver par toi-même donc si tu as cette croyance en effet ça c'est une croyance limitante maintenant peut-être que pour certains ça peut être bénéfique aussi justement de de suivre quelqu'un de suivre quelqu'un d'inspirant de suivre justement un maître spirituel en tout cas symboliquement ça représente un maître spirituel quelqu'un qui indique justement comment on peut aller vers une vie plus joyeuse plus épanouie plus enthousiasme plus extatique alors moi j'ai envie de te dire si tu suivais déjà des gens peut-être que justement là c'est la croyance limitante ça serait enfin et l'obstacle c'est que justement tu suis des exemples et que en fait c'est pas ça qui t'apporte le plus tu te rends compte que tu as besoin de toi-même aller chercher tes réponses tu as besoin de d'aller chercher ta sagesse ta propre sagesse intérieure d'accord et si pour le coup tu suis personne et bah pourquoi pas peut-être que tu vas être guidé justement vers vers quelqu'un vers un bouquin vers quelqu'un qui a une chaîne youtube j'en sais rien ou des vidéos ou des conférences de quelqu'un qui ça va dire des choses ça va donner des pistes quoi pour passer d'un monde à l'autre ouais bon je bois un petit peu alors troisième position ici comment réaliser tes rêves alors c'est quoi le 2 ça c'est une arcane majeure ouais puiser les ressources en soi puiser les ressources en soi bah c'est clair en même temps puiser les ressources en soi tu vois ça rejoint cette carte très très de manière très forte besoin d'aller en soi c'est tellement beau d'ailleurs comment ça s'agence tout ça d'aller chercher ses réponses tu vois elle tient ici elle s'instruit elle ce livre en fait qu'elle tient c'est le livre de sa vie là c'est comme ça que je le ressens c'est pas le livre de quelqu'un d'autre c'est le livre de sa vie donc là peut-être il y a l'idée d'aller faire un bilan de voilà d'amener de la compréhension d'amener de la clarté de la clairvoyance sur ton passé sur ton vécu à tous les niveaux peu importe à quelle situation ça fait référence ou à où ça remonte mais voilà il y a l'idée ici de travailler sur soi de travailler sur sa vie pour pouvoir level up j'entends pour pouvoir passer une étape supérieure pour pouvoir manifester ce que tu souhaites c'est ça qu'on t'invite à faire c'est comme ça que tu vas le réaliser ce qui est une bonne chose parce que comment réaliser tes souhaits on voit bien encore une fois que ça t'appartient ça va pas être dépendant des autres tu as la capacité aussi tu as les connaissances en vérité peut-être que les connaissances spirituelles tu les as déjà il faut que tu te fasses confiance il faut que tu fasses appel à ta sagesse intuitive innée ta conscience aussi besoin de mettre ta conscience supérieure sur les choses comment les réaliser c'est ça vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin écoutez ce que vous dicte votre coeur et ayez recours à la méditation donc peut-être la méditation très clairement ça va t'aider et à la prière afin de prendre les bonnes décisions n'agissez pas de manière impulsive soyez patient avec vous-même là aussi on a beaucoup de patience avec le neuf peut-être que ça voilà tu as des difficultés à prendre du temps pour toi à t'accorder ce temps à t'autoriser à te faire ce cadeau avec le Père Noël te faire ce cadeau de ce temps de cette attention aussi ça c'est un cadeau l'attention que tu t'apportes à toi ok et les actions qui te sont conseillées ici par tes guides c'est le 10 de la prospérité les actions conseillées alors j'ai l'impression bon déjà tu vois on a plusieurs personnages on revient ici on avait un seul personnage solitaire solitaire ici les deux là et puis là on revient sur l'aspect relationnel communauté famille ici les actions qu'on t'invite à faire c'est vraiment encore une fois d'aller vers les autres peut-être de passer du temps en famille passer du temps en tout cas c'est passer du temps ensemble c'est ça voilà l'essence du message actions conseillées passer du temps ensemble mais aussi avec le 10 de la prospérité c'est te réjouir pour tout ce que tu as déjà le 10 de la prospérité le 10 c'est comme si c'était l'accomplissement c'est oui c'est une sorte d'accomplissement de la prospérité donc on te dit ici c'est la gratitude moi je ressens de la gratitude ici gratitude par exemple peut-être justement pour la famille que tu as réussi à construire gratitude pour comment tu t'es construit toi personnellement pour ce que tu as réussi à construire parce qu'avec le 10 voilà il a fallu plusieurs étapes pour y arriver tu vois donc on arrive à une certaine forme d'accomplissement et d'épanouissement par les efforts qu'on a fait soi par le travail aussi sur soi donc j'ai l'impression ici on t'invite à à reconnaître à prendre conscience de tout ce que tu possèdes déjà et je parle pas forcément de possession matérielle tout ce que tu peux savourer déjà dans ta vie et même les petites choses le fait d'être là par exemple tout de suite maintenant de passer un bon moment avec moi j'espère mais tu vois toutes les petites choses voilà tout ça ça va amener de la gratitude et la gratitude c'est une énergie puissante l'univers il comment dire il apprécie voilà tout simplement il apprécie beaucoup qu'on ait de la gratitude et ça ça amène encore plus le fait d'avoir sincèrement avec le coeur de la gratitude de reconnaître ce qu'on a et de se concentrer justement sur ce qu'on a et non pas sur ce qu'on n'a pas sur ce qui nous manque sur ce qu'on aimerait être ou avoir et bien c'est de cette manière là justement qu'on attire plus à nous et que parfois même on va attirer des choses sans les vouloir mais simplement par notre par l'énergie qu'on manifeste intérieurement de joie de joie pour ce qu'on a on vous dit vous êtes béni les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main l'avenir des enfants et votre retraite sont assurés vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal vous pouvez être fier de vous donc voilà moi j'en tiens aussi sur tout là ce qui résonne le plus avec le message c'est que vous pouvez être fier de vous tu peux être fier de toi alors pour terminer je vais te transmettre le message ici de la déesse Sarah Swati Sarah Swati ouais et pareil on va voir enfin tu accueilles ce qui résonne pour toi nous vous offrons la possibilité de voyager d'un monde à l'autre tout ce dont vous parlez avec intention va se manifester chez vous le chakra de la gorge celui de la créativité est très ouvert et très actif oubliez votre peur inconsciente de dire ce que vous pensez et d'être réduit au silence pour faire entendre votre voix divine ce qui vous aide à faire changer le monde le pouvoir de la création divine par le son est en vous parlez avec joie de ce que vous souhaitez créer et vivre voilà et bien écoute voilà j'espère vraiment que ça a résonné pour toi n'hésite pas à me partager si tu veux tes ressentis dans les commentaires ça sera avec plaisir grand plaisir que je te lirai je t'embrasse et je te souhaite le meilleur et je te dis surtout à bientôt peut-être pour de nouvelles aventures salut 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 salut